Les rimes ont un rôle associatif. Les rimes permettent aussi de créer du lien entre deux mots dans une même strophe. Ainsi, la relation entre deux mots qui riment en fin de vers va être plus forte que la relation entre le premier mot d'un vers et un mot au milieu de vers dans un autre vers. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un peu compliqué, mais voilà, j'espère que vous avez compris. Pour commencer, vous allez sur votre navigateur Internet et sur Google, vous tapez « Dictionnaire de rimes en ligne » et je vous propose les deux premiers résultats. Les liens seront dans la description, mais on va commencer avec le premier. Vous cliquez donc dessus et vous voilà sur le site. Je vais essayer de faire un petit poème. Je tape « Amour » et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs rimes. Il y a aussi plusieurs manières de faire des rimes, plusieurs façons de travailler pour les rimes, mais je vais vous montrer la façon la plus simple. À vous, après, de découvrir le site et ses techniques. « Mon amour, je vous savoure » et comme vous pouvez le voir, il est écrit « Savoure ». Je l'ai trouvé juste un peu plus bas. Je vais le copier et je vais le coller sur un fichier texte. Et je continue. Je vais donc essayer de trouver une rime avec « Sol ». Enfin, quelque chose de rapprochant. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien mettre ? Et pour finir, Voilà, c'est une petite démo comme ça rapidement. Et on va aller sur un autre site, le deuxième. Je cherche une rime avec « René », mon prénom. Et comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs. Il y a bien sûr aussi plusieurs manières de travailler. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Merci de me suivre. Et à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada